Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Throne of Britannia pour l'épisode 6 avec le roi Flansina du royaume de Mide. Donc lors du dernier épisode, je suis désolé de ne pas l'avoir pu tourner, je vais essayer de me rappeler un petit peu. Je crois qu'on avait fait une guerre dans le nord de l'Irlande, on avait pris la province de Daffiatash, je crois. Alors, donc ça c'était bon. On avait aussi je crois un état tributaire avec lui là, comment il s'appelle ? Ilec, et on avait déclaré une petite guerre contre le royaume de Leigin pour prendre la cité de Nass. Donc j'ai eu des petits problèmes avec la dernière mise à jour gratuite, du fait qu'ils ont tout modifié. Et maintenant, j'ai dû sacrifier quelques unités, donc je pense dans cette armée, j'en ai retiré deux. Et dans l'armée du... celle-là que je ramène vers Clémoise pour s'assurer la frontière. Là ce que je voudrais essayer de faire, ça serait, alors je ne sais pas si j'aurai la capacité, donc ça serait de m'emparer des trois quarts de la province de Leigin, donc récupérer cette ville-là, donc la capitale Nass, Glendalougue, Cluenmore et Arclos. Après, il ne restera plus qu'à prendre le village de Fernand, mais le problème, c'est qu'il est au main du Wexford, et je vous rappelle que le Wexford et le Waterford sont des vassaux, du seul et unique du Blinois. Après, j'ai mon ami qui peut m'aider aussi, mais bon, s'il pouvait éviter de m'aider, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais récupérer les terres pour moi. Et du coup, on va commencer par une première bataille pour la cité de Nass. J'ai un bélier cinq tours qui sont en position, donc on va y aller, j'ai une armée de renfort. On va prendre cette cité. Ok, donc je retrouve pour l'assaut de la cité de Nass, donc on va vite se dépêcher de prendre les murs. Mon plan, ça va être tout simplement de mettre toutes mes tours, alors j'en ai trois, prendre les murs rapidement et utiliser mes troupes H pour percer rapidement un front, et utiliser le bélier pour enfoncer la porte et amener les restes des troupes. J'ai également la seconde armée qui arrivera de ce coin de la map, pardon. Je pense que ça devrait y aller. Donc on y va, on se met à l'assaut de la cité. Je ne vais pas traîner. Voilà. La deuxième armée arrive déjà. Et du coup, ça va nous aider un petit peu aussi du fait qu'on aura plus de troupes d'infanterie et on pourra les noyer. Donc ce que je vais faire, j'ai commencé à ramener l'armée rapidement, au pas de course. Donc c'est une demi-armée, elle peut avoir son utilité. Là évidemment, il commence à nous tirer dessus. Eh, ça prend vite feu les tours, wow ! Ouh, j'espère que ça ne va pas me poser problème. Ah, il commence à se replier, donc il commence à voir arriver mes troupes. Ensuite, je vais commencer à avancer mes troupes là. Donc là, il tire sur l'infanterie, logique. Bon là, la tour, ça va. Elle a échappé, belle, au carnage. Donc là, maintenant, ce sont mes unités de Fianna qui prennent, ce qui est normal, c'est mes unités d'élite. Je commence à rapprocher mes hommes là. C'est quoi ça ? Hop ! Donc on aura déjà trois unités qui peuvent passer à chaque fois. Là, on a un lancier en plus. Je vais essayer d'en ramener tous mes renforts. C'est quoi ça, des archers ? Oh, mais il y a du bon monde ici, dites-moi. Bon, on a quoi ? Des bretters, des jovelots. Eh bien, vous voulez une bataille pique, les amis ? Vous l'avez pour débuter le retour de Trône-aux-Britanniens. Les archers serrent là. Vous allez vous en occuper, vite. Vous, pareil. Par là, c'est tombé. Les lanciers, vous allez venir là en soutien. Les bretters, là. Il faut essayer de faire le max de percée possible. Alors, j'avais mes unités de bretters. Elles sont où ? Wow ! J'ai une unité de hache qui a bien mangé, là. Là, c'est quoi, là ? Oh, il y a de l'huile. C'est de l'huile bouillante, ça ? Ah, ils sont vénères ! Eh bien, là, j'ai l'honneur bien réusse, c'est dit, là. Oh, putain, là, on se fait bouffer. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Je vais comment ? Là, c'est quoi ? C'est des lanciers ? J'arrive pas à les battre, c'est pas normal, ça. Mais j'arrive même pas à percer un front. Avant, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça, c'est quoi ? Vite, ramenez-moi des renforts là-bas. Ah, ça commence. Ça craque, mais là-bas, wow. Incroyable. Putain, je leur ai pas fait beaucoup de pertes, c'est impressionnant, c'est étonnant, ça. Les guerriers rigues. Oh, là, là, lui aussi, ça y est. Donc, là, il faut passer les lanciers. Donc, là, le reste de notre armée arrive. Parfait, les ports sont capturés, donc je pourrais utiliser la cavalerie pour les ramener mes renforts. Ah, bah. C'est comme ça, c'est la guerre, mon vieux. Nos javelots, là, ils sont en train de nettoyer, bon. Bison. Ouais, je sais que c'était une grosse armée, mais quand même, quoi. Là, ça passe, c'est bien. Vous, par là. Vous, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en règle ? Des lanciers, on va aller les ramener. Il y a l'armée de flan, heureusement que je ne l'ai pas emmené en combat, lui. Alors, tout le monde est arrivé, je vais ramener cette infanterie, là-bas. Guerrier aéré, vous allez dès là-bas, contre les caernes lanciers. Les unités de Fianna, vous allez là. Bon, c'est pas mal, là, on commence à rattraper le coup. Ils ont pas encore des unités de cavalerie. Je vais peut-être ramener Flan pour essayer de nettoyer les cavaliers, parce qu'il y a beaucoup de tireurs, là-bas, qui se sont fuis, j'ai l'impression. Mais on va s'occuper de ça. Bah, en même temps, t'as vu ce qu'ils se sont prêts dans la figure. Toi, tu viens là, c'est déjà vous, il charge, qui charge, c'est bien. Est-ce que je peux regarder sur ce mur, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des lanciers... Du coup, la présence de Flan, j'espère qu'elle va réinspirer les hommes qui sont en train d'être défaillants, ici. Ok, il va même chercher ses tireurs, là-bas. Voilà, ils sont encore combien ? Ils sont encore 600, c'est quoi, ça ? Des Fianna. Ok, il y a déjà une unité qui va mourir, là. Archer intercepté. Flan, tu vas t'occuper de cette unité de Javelot, ici. Tu vas récupérer celle-là. Bon, là-bas, ça devrait régler le problème. Ok, déjà, Vlo, il en reste encore. Il y a encore des Kierne à la hache. Concentrez-vous sur ça. Moins ils seront nombreux, mieux ce sera. La base, c'est quoi ? C'est déjà Vlo. C'est bien, c'est bien, ça diminue. Il faut passer maintenant et faire le tour et une liste qui reste. Bon. Avec Aléry qui fait le job, c'est bien. Donc il reste combien d'hommes ? 218. Donc ça doit être ça. Plus, alors, 120, ouais. Je vais dire à mes unités qui restent ici de s'occuper de ça. Mais ça a été quand même compliqué comme bataille. Wow. Ah, il reste le général aussi, je crois. Je ne sais pas si on l'a eu. Je suis sûr qu'il s'est retranché au point de ralliement. Hop, un là. Toi, tu vas là. Il faut aligner ses unités. Wow. Putain, on en perd des unités. Ça fait la troisième, je crois. Allez, hop. La cavalerie, ça doit être bon. Là, c'est du javre d'eau. Allez, les chercher, ça va. Mes tireurs, stop au feu. Il faut les tuer. Comme ça, ils ne se reformeront pas. Le général est là, ok. Logique. Bon, ça va, il n'a pas une grosse garde avec lui. C'est plutôt avantageux pour nous. Alors, ce que je vais faire, je vais charger avec les K-Y de ce côté et avec Flan de face. Ça va te forcer à bouger. Attention à la tour derrière. Vous voyez, ça, c'est des tours, pas de panique. Donc, je vais lui mettre un bonus de charge là. Comme ça, là, je vais pouvoir le flanquer. Donc, là, le bonus de charge sera double pour les deux unités. Il ne bouge pas, très bien. Normalement, il va vite tomber sous le poids d'une ombre. On a une meilleure unité capacité que lui, j'espère. Oui, large. Là, ça tombe rapidement. Du coup, j'espère qu'il y a aussi, avec la mise à jour, elle a été nerfée. Parce qu'elle ne soit pas cheatée non plus. Du coup, la cité de Nass tombe dans notre nomin. Et on se retrouve sur la map de Campagne. Et voilà, du coup, on a perdu 4 unités. Un lancier, unité de H, unité de Breiter, Kern. Mais du coup, on va occuper la cité quand même. On détruit la faction de Leggings, ce qui est plutôt une excellente chose. Qu'est-ce que je vais faire, du coup ? Je pourrais les améliorer, mais je n'ai pas les sous. Je vais me reconstituer un peu en attendant. Je vais essayer de fusionner ces deux unités-là. Est-ce que je peux recruter de l'infanterie ? Non. Donc, on va se reconstituer. Donc, on en a pour 5 tours. Ça va être un peu long. Mais bon, le but, ça serait de rusher ces territoires-là. Récupérer de la nourriture. Alors, je vais réparer ça. Je vais réparer ceci, ça. Ça sera déjà un bon début. Mais au moins, notre stock de nourriture est remonté. Donc, je peux mettre un gouverneur. Alors, toi, tu vas devenir le gouverneur de Leggings. Tu ne peux pas, je n'ai pas les sous. Ok, on va regarder un petit peu la loyauté. Ouh, toi, prudence. Donc, je vais le surveiller, lui, celui qui a 3 loyautés, pour essayer de régler le problème. Oui, je sais qu'il demande réparation. Ok, donc là, ça veut dire qu'en un tour, on peut aller chercher ce village. Mais bon, on va se reformer un peu d'abord. Et je pense que ce sera pas mal. Du coup, la conquête de l'Irlande avance bien. Donc, on est bientôt à 30 colonies de capture. On en est à 29 avec notre vassal. Là, on pourrait être à 32. Si on récupère des 3, c'est très rapidement qu'on propose la paix derrière. Mais bon, là, je suis plutôt content de cette campagne. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour qui vont perturber encore le gameplay. Il a une armée de 16 qui monte vers le nord. Ok, bah, si elle monte vers le nord, ça nous arrange. Et à l'Irbourg, n'existe plus. Très bien. C'est qui, à l'Irbourg, déjà ? C'est pas le viking, là ? Non, c'est Myrbourg. Les derniers défis en 1. Ah, ok, pardon. Ça, c'est réglé. Je vais pouvoir réparer des bâtiments, peut-être. Ouais, celui-là. Je gagne pas beaucoup de sous, là, en gros, on se le dise. Donc, lui, en un tour, il peut aller chercher clé de mort. Ok. Donc, là, je vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre, j'ai l'impression. Cette armée de 6, là, elle est bien où elle est. Je vais faire quand même attention. Je vais peut-être le rapatrier du côté de là. Par contre, son armée, elle est dans un mauvais état. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Nous, on a des troupes complètes, quasiment. Donc, je vais repasser le tour, vu qu'il n'y a rien à faire. Il y a une armée de 4, je sais pas si c'est la mienne, je crois. Je sais même plus si c'est la mienne, je vous avoue. Bon, on va se concentrer sur le sud, déjà, pour avoir une bonne portion et peut-être nous refaire des revenus. Le parc, il me semble que c'est un port commercial qui peut rapporter masse d'argent, si on l'a. Donc, on va essayer de le capturer. En espérant qu'il n'y ait pas une armée qui surgisse. Donc, Wexford fait des allées et venues. Très bien. Ah, c'est des rebelles, mince. Ah, on a eu des rebelles qui embêtent le monde. Oh là là. On va s'occuper de toi. Hop. Tu te prends pour qui, toi ? Hop. Ça, c'est réglé. On occupe le village, pas de massacre. Je gagne un rang avec ce général. Lui, il faudra bâtir quelque chose, ici. Il a gagné un rang. Non, c'est le gouverneur. Le scribe. Parfait. L'armée, là, elle tiendra bon. Là, je ne peux plus bouger, je suppose. Non, je vais améliorer quelques troupes dans cette armée. Breiter, pilleur. Et ce sera déjà tout. Ça va vite, hein. Alors, dans un tout, on a qu'en technologie, boost de compétence en mêlée. C'est toujours ça d'utile. Donc, sur ces joueurs, ça va vous montrer leur attaque en mêlée de 19 à 25, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ça va être bien. Même si c'était plus 15 avant, c'est dommage qu'il l'a enlevé. Mais bon, je peux comprendre, c'était un peu trop fort. Donc là, on va passer le tour. L'économie est complètement perturbée. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tout le patch. J'espère que ça ne va pas trop être pénalisant pour la suite. Bon, on va déjà récupérer les trois villes qu'il nous faut. Je pense que ce sera un bon début. Donc, Wexford qui continue, bon, très bien. Manœuvre des guerriers à cheval, ça, c'est bien. Est-ce que je rusherai ça directement ? Je vais attendre un peu. Ce que je vais essayer de faire pour le moment, c'est... Je vais améliorer l'efficacité de mes mordeurs du bouclier pour les bretters et les unités H. Et déverrouiller ensuite les bretters Fianna, qui remplaceront mes unités de Fianna actuelles. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais me placer ici. Non, non. Pourquoi il se met, là ? Hop, parfait. Du coup, toi, tu vas commencer à franchir la frontière pour aller à Clémédalougue. Et au prochain tour, on fera tomber la cité. Et du coup, si on peut voir s'il y a quelque chose du côté de... d'Arlo, ça serait génial. Mais bon, moi, je vais essayer de faire une guerre avec l'air. Par contre, là, l'armée, elle se reforme rapidement. Attention. Je vais voir s'il y a eu des changements au niveau diplomatique, au niveau des relations, des puissances au niveau force. Donc, il a 12 territoires. Ok. Donc, si on en prend 3, là, ça ferait 9. Et Waterford et lui, j'ai l'impression qu'ils sont en guerre. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. Ah, on a un pack d'agressions avec une déclaration d'un petit, on va la détruire. Si je lui déclare la guerre, c'est possible ou pas ? C'est possible, ok. Donc, c'est bon à savoir. Au prochain tour, on récupère 2 villes. Ce sera pas mal. Et Flan, je crois qu'il a pris un rang, vu qu'il a dit ça. Bien. Espérons qu'Ailek nous aide sur le coup et soit sur le coup aussi. Stenborn, liste de plus, guerre au nord. Très obtenu, populaire. Plus 1 d'influence pour le gouverneur Dongquan. Ok. Et bien, on va te rajouter un petit bonus de ça. Du coup, je déclare la guerre. Ok. Allons-y, on ne traîne pas. Eden. Je pourrais faire tomber Arco aussi. Il n'y a personne au moins, on le sait. On récupère de l'argent. Du coup, est-ce qu'il ferait la paix, l'autre ? Parlez. Ne me faites pas perdre patience. On pourrait. Donc, on va essayer de ne pas traîner. Prions que lui, il ne nous attaque pas. Mais je pense qu'il va nous attaquer, malheureusement. Avec l'armée qu'il doit être en train de former. Ce qui m'embête un peu. Mais bon, on va faire comme ça. On va déjà récupérer cette province. Au plus, on sacrifiera une province et on récupérera ces trois-là. J'ai juste besoin d'Arco. Il faut prier que l'autre ne m'attaque pas, c'est tout. Mais bon, je pense que c'est un peu peine perdue. Ok, il se ramène. Il va m'attaquer, logique. Je vais perdre la ville. Tant pis, je vais perdre l'armée aussi. De toute façon, je ne me voyais pas à l'intérêt de faire cette bataille. On récupérera le comté plus tard. Il récupère cette cité. Ok, maintenant, on va avancer sur Arco et je pense qu'on va conclure la paix. Parfait. Donc, on gagne deux provinces. On en perd une. Je vais proposer la paix. Normalement, je pense qu'il va vouloir. Il va nous donner de l'argent. Parfait. On récupère 1500. Ce sera toujours ça d'utile. Alors, on va signer un gouverneur ici. Donc, comment on en est ? Très bien. Niveau des domaines. Le domaine royal, c'est bon. Qui c'est qu'il y avait trois tout à l'heure ? J'ai cru voir quelqu'un à trois. Je ne le vois plus. Ah si, c'est toi, Dunkad. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer ça. Non, non, tu ne le donnes pas à lui, sinon ça ne va pas aller. Tu le donnes à lui, plutôt. Ça va remonter un peu sa doyauté. Puis, nous, ça nous refait des sous avec ce port. Et on pourra reformer un peu notre armée qui a souffert. Par contre, il y a un bonus. Ils ont augmenté les coûts d'entretien aussi, ouais. Alors, je vais recruter tout de suite un nouveau dancier. On a perdu pas mal de bretters au passage. On va recruter deux. Une autre unité à l'âge, ça devrait être suffisant, je pense. Les tireurs, c'est bon. Notre armée remonte à 19. Cette armée a perdu un lancier. On va lui en remettre un. Et deux unités à l'âge, c'est possible ou pas ? Ah, je ne pourrai recruter qu'une. Je vais mettre les deux unités à l'âge d'abord, puis le lancier plus tard. C'est déjà un peu mieux comme ça. Et au nord, 14 unités pour le moment, ça suffit. Alors, Wexford, ils ont combien ? Ils sont bien étendus quand même, les bougres. C'est impossible. Avant de redéclairer la guerre à Seizil, je pense qu'il faudra s'occuper de son vassal. Avant de taper directement le Seizil, on devrait taper, je pense, en priorité, Toa, Douna pour récupérer la terre. Je pense que ça peut être le bon plan. Là, il y a l'armée de Seizil qui est là. Donc, on va se calmer un peu. On va se reposer après la guerre qu'on a faite. Et on va essayer de voir si on peut me louer des infrastructures. Alors, Dune Patrick, j'ai assez de nourriture. Je pense que je mettrais peut-être une garnison ici, mais je perdrais des sous. Ou je continue de booster. Alors, je vais voir un bâtiment qui ne me donne pas trop de malus. Pourquoi pas booster le moulin haut avec Dune Patrick ? Ça peut être pas mal. Je pense que l'île de Manne, on va être plutôt serein de ce côté-là. Ouais, on a une garnison correcte. On va peut-être la renforcer pour être une île vraiment imprenable. Ok, donc là, de tout, on a l'efficacité du bouclier améliorée de 20%. Ça sera pas mal. Au niveau civil, par contre, je n'ai pas regardé. Donc, on doit contrôler 5 tributaires et 10. Ça, ça n'a pas changé. 10 provinces entiers, on en est à 7. C'est pas mal. Donc, le but, ça va être d'avoir toute l'Irlande pour nous. C'est tout simple. Donc, Waterford, disons ça. Ah oui, ils partagent les trucs entre eux. D'accord, c'est un peu bordel. Donc, on va en profiter, qu'ils se tapent dessus, qu'ils s'affaiblissent. Et au moment où on porte un, on réattaquera. Donc là, ça va être de la consolidation et de la réformation. Donc là, on va récupérer le village, ça fera 30, 31 avec la ville du sud. Les Nordman et les 100 sont en guerre, d'accord. Deux passages de niveau. Alors, faut-être. On va booster tes revenus. Et toi ? Encore tes revenus. Félicitations. C'est plutôt intéressant. Ici, on peut bâtir quoi ? Ouais, ça, on n'en a pas vraiment besoin, la limite. On a assez de nourriture pour le moment-là. Là, les églises, ça va. Faudrait que j'améliore cette ville. Parce qu'il y a un peu qu'en même temps avec le fait que c'est notre capitale en plus, au passage. C'est absurde ! Ok, nos armées se reconstituent vite. Donc 3. Et lui, 5. Ok. Au pire, je vais faire un truc un peu malin. Je vais acheter cette unité. Je vais la fusionner avec lui, comme ça on gagnera un peu de temps. Je vais perdre des sous, vous me direz, mais ça peut être utile. Et là, j'ai 2 vallées d'écuerie à prendre. Une cavalerie aérienne, j'hésite. On va prendre une cavalerie aérienne, c'est plutôt pas mal. Dans 8 tours, elle sera prête. Ça sera un peu long, mais pourquoi pas. Lui, il peut aller chercher Ferna, d'accord. Comme moi, sinon là, je suis obligé de faire le grand tour. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, le Dubinois, il est parti en Écosse, apparemment. Bon, je sais pas ce qu'il va faire là-bas, mais ça, c'est un autre problème. Mais bon, je pense que... Si on lui prend vite la ville, et qu'on remonte vers le nord, je pense que ça devrait être bon, normalement. Je me fais pas de soucis pour ça. Ce ne sont que des rumeurs, donc ça va affaiblir un de nos ennemis. Alors. Là, je peux aller chercher Connor ou pas en un tour. Ah, il me manquerait pas grand-chose, comme d'hab, quoi. On prépare déjà la première guerre, la prochaine guerre. Je vais quand même sauvegarder. Les tactiques défensives sont développées. Donc nos autres troupes sont plus résistantes aux boucliers. C'est plutôt intéressant. Donc toi, tu te mets là. De toute façon, ce qu'il y a bien avec Flame, c'est qu'il a un bon mouvement. Je veux juste surveiller où est l'armée de... Ah bah non, l'armée de 16 Chubet, c'est aller à Wixford. Du coup, on pourrait récupérer le village de Ross, attaquer dans son dos. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, mais... Alors, si je déclare la guerre. Wixford du Ross de Ville. Alors, les paroles s'envolent. Donc lui, il est moins fiable, si j'ai bien compris. Attends. Mon vassage. J'ai plutôt regardé mon vassage, parce que ça me fait peur quand il met ça. Peu susceptible de revendre ses alliants en temps de guerre. Super. J'ai essayé d'arranger un mariage. Moche. Non, on va éviter une femme moche, je pense. Ça serait... Ça serait super. Et là, on va pouvoir recruter ce qui nous manquait. Unité de hache. Ah bah, on n'en a plus. Donc les deux unités de carré de Jovlo. Ce sera nickel. Nous sommes à vide. Gloire. Il arrive. Je pense que je vais juste m'emparer du village de Ferna, pour terminer l'épisode. Essayer de le provoquer Wixford pour qu'il m'attaque. En espérant que mon allié du Nord, il ne me fasse pas défaut. Parce que j'ai justement peur de ça. Donc maintenant. Ok, Mirburg, il n'existe plus. Ça a été conquis. Ok, par le gros. Donc je vais sauvegarder. Je vais déclarer la guerre à faire à l'hôte. Alors, vas-tu me trahir ? Non, il ne m'a pas trahi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Occuper la cité. Hop. Je vais me mettre ici. Donc, si j'arrive à m'emparer de Wixford rapidement, ce serait l'idéal. Ensuite, au Nord. Je ne vais pas m'emparer de Connor, ce qui est plutôt intéressant. Qui occupe. Dune, Segi et sans défense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il faudrait juste faire tomber la Terre Nice et on récupère les villes. Ça serait nickel. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura bien avancé. On est à 7 villes de la victoire mineure courte. Donc, je continuerai la campagne uniquement pour contrôler l'ensemble du royaume d'Irlande. Je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est un bon objectif. Alors, lui, c'est un vassal de l'hôte. Desmouna, je crois. Oui, c'est un vassal. Ok. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné de la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Art Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada